Bon, eh ben on est dimanche, il est 10h et je sais pas quoi vous faire comme vidéo Mais je pense que quelqu'un aurait la solution avec moi Est-ce que tu peux venir me sauver s'il te plaît ? Non Merde alors, bon bah pas de vidéo, salut, à plus Mais Kylian, dis-nous, comment tu fais pour t'organiser entre win, le travail et les cours ? Mais très bonne question ça Mathéo, merci Bon, rapidement pour vous planter le décor, on est chez Mathéo du coup Avec qui je bosse sur quelques projets, notamment on a bossé sur le même projet Warehouse là Qu'il est en train de dérush Je vous en mettrai un extrait sur la vidéo parce que je pense qu'entre temps ça sera sorti Non La vidéo elle sort dans 2 semaines, largement Oh bah ça va Ouais, je vous mettrai un extrait du coup, comme ça vous pourrez checker Tous les liens seront dans les descriptions pour les instas Vous êtes joués ? Allez ! En tout cas voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Et la question, je lui ai demandé, en fait vraiment j'avais pas d'idée de vidéo Et je lui ai dit, qu'est-ce que t'aurais à me poser comme question Que je pourrais développer et qui pourrait être potentiellement intéressante En l'occurrence voilà, comment est-ce que j'arrive à gérer mes cours Mon entreprise, donc l'alternance Mes projets à côté en vidéo La chaîne et la marque de vêtements Ce qui fait quand même beaucoup quand on fait la liste Et bah je vous ai expliqué tout ça Donc dans un premier temps, il faut savoir que là actuellement Je suis en deuxième année en montage effets spéciaux Après avoir fait 2 ans en école de cinéma Donc là aujourd'hui je repars sur une nouvelle école Et mon premier jour de cours c'est demain Mais vous ça fera 2 semaines que ça a été demain Donc tranquille Je sais pas trop comment ça va se passer, on va voir Normalement j'espère apprendre des choses C'est tout l'intérêt A côté de ça du coup je suis en alternance Donc 3 jours par semaine et 2 jours Et ça s'inverse après Donc ça fait ma semaine entière entre les cours et l'entreprise Pour l'entreprise, on bosse avec différentes personnes Comme j'ai déjà bossé pour Puma, Adidas, l'équipe de France de foot J'ai fait des projets après pour des séminaires Des entreprises, des trucs un peu entre guillemets moins intéressants Par rapport à ce qui moi me plaît davantage Donc ça, ça me prend du coup toute ma semaine En globalité, pour faire large De 9h à 18h30 en général Après ça dépend, quand on part en tournage Ça peut tomber des samedis par exemple Ou alors quand on part, notamment on est parti à Paris Et là on est parti un mardi, on est revenu le jeudi Donc ça peut me prendre encore plus longtemps Donc en moyenne on va dire que ça me prend entre 9h et 18h30 Donc ça fait une moyenne de 7-8h par jour Qui sont données à l'école et à l'entreprise Ce qui me permet moi à côté d'avoir de l'expérience en montage etc Ça c'est sûr Mais c'est du temps que je ne peux pas mettre à côté sur les autres projets Donc après on va passer au côté vidéo YouTube Donc les vidéos YouTube En ce moment c'est un désastre Dans le sens où je n'ai pas de sujet de vidéo Je n'arrive pas Avec tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie Où c'est très compliqué Il y a des moments où ta tête en mode processus créatif Elle est morte Genre vraiment Et là c'est le cas en ce moment Et pour tout vous dire Généralement les vidéos je les tourne le jeudi à l'arrache Vraiment parce que je n'y arrive pas Je les monte le jeudi soir Du plus vite que je peux pour arriver à vous les publier Encore je prends un peu plus de temps Parce que sur le montage je teste des trucs et tout ça Et après ça sort le dimanche à 10h Et voilà entre temps j'ai pas eu l'impression d'avoir réellement bossé mon contenu Et ça se ressent Genre je pense que vous le ressentez Et vous le ressentez plutôt Et j'essaie là de vous produire des trucs un peu plus qualitatifs Et qui sont plus intéressants Mais je vous avoue c'est super compliqué de tout mêler Parce que j'ai pas envie en même temps de perdre la communauté que j'ai sur ma chaîne Parce que c'est très cool Je m'éclate à faire mes vidéos quand même C'est juste que voilà Par manque de temps et de choses positives dans ma tête Ça fait que ça reste compliqué Donc pour les vidéos voilà Parce qu'après moi il faut que je trouve mes sujets Il faut que j'écrive certaines vidéos Je suis en train de travailler sur deux docu Que j'essaie de faire pour Youtube Et j'arrive pas à les avancer tout simplement Par manque de temps encore une fois C'est même pas par manque d'argent ou quoi Parce qu'il n'y a pas besoin d'argent réellement là-dedans Mais il y a besoin de temps Et le temps bah il est compliqué à trouver Voilà Et à côté du coup il y a mes projets vidéos Donc mes projets vidéos c'est à dire que Notamment on avait filmé pour le warehouse On avait Je bosse pour des cours de danse Je fais énormément En gros je filme des cours de danse Les montages etc Je vous mettrai un extrait également Je bosse pour Je vais bosser pour un magasin de vêtements sur Nantes Donc c'est tout récent Et normalement au moment où la vidéo va sortir C'est le moment où je tournerai Donc ça va être très cool Et ça va déboucher peut-être sur d'autres choses La danse aussi ça va déboucher sur peut-être La création d'un gros gros projet autour Mais vraiment ça va être ouf Si ça fonctionne comme on veut Qu'est-ce que j'ai d'autre en projet vidéo ? Et ben il y a les vidéos pour la marque Bah ça du coup je vais les réserver vraiment pour le côté marque Ah oui d'ailleurs ma photo de profil Insta et sur Youtube C'est ce monsieur qui l'a faite au warehouse le soir Ce soir là là où vous voyez toute la lumière là derrière C'était fou Sous le soleil de ton pique Pardon Je vais tenter de mettre un coup de coude Ou d'appuyer sur la souris Malheureusement et de t'emmener tout au bout de ton montage Ah mais j'ai le son Où j'en étais ? Oui du coup il y a tout ça Sachant qu'il y a la partie tournage Donc notamment je filme le lundi soir Le jeudi soir ça m'arrive aussi Et le vendredi soir pour de la danse Donc ça me prend quand même moins 3 soirs par semaine Donc dès que je rentre du taf Je vais à la muscu Et hop je fonce Oui parce qu'il faut que je parle de ma vie personnelle aussi Qui prend du temps Je vais au taf direct Quoi ? Non ma vie personnelle j'en ai pas T'es Youtubeur qui est une vie personne Ah merde Bah non mais oh C'est pas possible Non en vrai c'est pas possible J'en ai pas Et du coup après J'ai la période de montage Et le montage ça me prend un temps de fou Surtout que je teste des nouvelles choses Et je vous avoue que Quand je fais 7h de montage dans la journée A l'entreprise Quand je rentre chez moi La dernière chose que j'ai envie de faire C'est bien ça Genre vraiment Du montage Ouais Non mais gros Genre vraiment Là en vrai je suis motivé de ouf Parce que j'en fais plein Et genre en ce moment je kiffe Mais genre il y a des soirs Où je monte je monte je monte A un moment je me dis Bah en fait là t'as plus envie Là t'y arrives plus du tout Faut que t'arrêtes Et voilà Et du coup ça me permet De entre guillemets faire une pause Je fonce dans mon lit Et j'ouvre un bouquin Et là actuellement Bah non c'est vie privée Sans en reparler après Ça va trop loin trop vite Ça va trop vite entre nous La vie privée ça passe en dernier plan Et enfin Si j'oublie rien Tu me dis Si jamais j'oubliais quelque chose On passe sur Win Où Win du coup J'essaie de bosser sur Win Dès que j'ai un temps libre Au taf Quand j'ai un temps de pause Que je fais Le surmontant du midi ou quoi Je travaille des designs sur Photoshop Je travaille Je contacte des gens etc J'ai notamment la formation Que je suis en train de faire là Pendant tout un mois Ou du coup quasiment Bah Tous les soirs dans l'idéal Si ça se passe comme on veut Je suis en con Avec Johan de Copersco Pour bosser sur Les publicités etc Sur plein d'aspects de la marque Que j'aimerais développer Et du coup Bah ça Ça me prend au moins Une à deux Ou trois heures par soir Ouais Ouais La démodidisation Ah je vous mettrai l'extrait Il est fou En plus J'ai déjà fait un pré-montage Donc c'est cool Ouais du coup Il y a ça qui prend du temps Par rapport à la marque Il y a la réflexion autour Des nouvelles collections Les photos Les tournages La post-prod des photos La post-prod des tournages L'upload La planification des postes Le compte Insta à gérer Les mails à répondre Les DM Insta à répondre Gérer les trucs avec les fournisseurs Trouver les textiles qui m'intéressent Trouver les logos qui correspondent aux textiles Voilà C'est déjà pas mal Et je suis sûr que j'en oublie Et je gérerai le site Parce qu'en fait je gère tout Genre vraiment tout Parce que j'arrive pas encore à déléguer J'arrive pas à m'organiser suffisamment Pour arriver à faire ça Sachant que j'ai notamment Mathéo Un autre Mathéo aussi Qui est prêt à me passer de l'argent Lui Pour avancer sur des projets plus facilement Parce qu'au final L'argent t'en mets partout Mais à la fin t'en n'as plus pour toi Et c'est bien là le problème À côté de ça pour la marque Bah il y a ça Il y a l'image à tenir Il y a la com sur mon compte perso Insta Où je publie pour Win Je publie pour les photos que je fais Pour les vidéos Pour les clips de danse Pour les tournages Et voilà Et à côté de ça Quand j'ai le temps J'essaie de prendre du temps pour moi Chose que je ne fais jamais en fait Parce qu'il n'y a pas un moment Où ce que je fais Ne me sert pas pour du taf Ou pour autre chose C'est à dire que quand je sors voir quelqu'un On parle toujours taf à la fin Quand là par exemple On se voit avec Mathéo C'était pour bosser le montage C'est pour tourner des vidéos C'est pour plein de choses Et derrière on prend jamais le temps Vraiment de se poser Et genre vraiment On ne l'a jamais fait je pense Mais se poser devant un jeu vidéo Et rien foutre Que faire un jeu vidéo C'est fou en vrai quand il pense Et voilà Et genre on prend jamais le temps de faire ça Derrière Comme le dit très bien C'est ce Non C'est le gars qui fait La fille du bus là Il dit Auteur d'un D'un mode de vie Où je dois sans cesse faire des efforts Un truc dans le genre C'est totalement ça Et en gros le jour où tu t'arrêtes Bah t'as quelqu'un qui va te graille Demain je m'arrête C'est lui qui me bouffe Demain il s'arrête C'est moi qui le bouffe C'est tout le temps comme ça A quelle heure mec ? Bah si c'est vrai Bah non Je te laisse wind C'est pas ça que je veux dire C'est genre dans Dans tout ce qui est artistique et tout A partir du moment où tu commences à t'arrêter Y'a des mecs qui vont charbonner tout le temps Et tu vas te faire dépasser hyper vite C'est comme la technologie Genre si tu rattrapes pas le coup Bah tu te fais rattraper hyper vite Tu veux parler ? Ouais Tu vois genre un constructeur Genre de voiture Toi il va s'arrêter à la technologie d'avant Parce qu'il a envie de prendre des vacances Bah pendant ce temps T'as tous ses concurrents Qui vont te bouffer T'es dans ce délire là Donc voilà C'est compliqué A côté du coup J'essaie de lire Notamment là Je suis en train de lire Suite aux recommandations de Cise Le La biographie De Phil Putain j'en retiens jamais son nom Mais celui qui a créé Nike en gros Je suis en train de lire sa biographie J'ai acheté un autre livre aussi Sur les 7 habitudes Des entrepreneurs Qui réussissent Tout ce qu'ils entreprennent Ou je sais plus quoi A lire C'est des gros bouquins Mais grave intéressant J'essaie d'en lire tous les jours Tous les jours Tous les jours Et Inch'Allah un jour ça va payer Donc voilà Je vous souhaite à tous Sur ces belles paroles De réfléchir à votre avenir Et comment vous voyez votre sommeil Parce qu'on a pas parlé de sommeil Parce qu'il y en a pas Je vous souhaite à tous De passer une très bonne journée Une très bonne soirée On se dit à dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Portez vous bien Et ciao